Salut tout le monde, moi c'est Peyo. Cette semaine, Marina n'est pas là parce qu'elle est encore au Sri Lanka. Alors je l'ai remplacé par... Emma! Emma Verde! Hey, je suis tellement content que tu sois sur notre chaîne. Je suis tellement content d'être ici aussi. On savait pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de monde qui nous ont dit de faire des challenges. Pis là, Emma m'a dit, hey, je veux vraiment faire un challenge moi aussi. J'en fais pas tant sur ma chaîne, mais vous, vous en faites beaucoup. Ben oui, c'est comme notre spécialité. On va faire un challenge. On va faire un défi cette semaine qu'on a déjà fait. Et on va faire le défi des 100 couches. On va faire 100 couches de quoi? De fond de teint. Sur Peyo. Ouais, c'est ça, parce qu'elle dit, hey, on va faire le défi 100 couches de fond de teint. Mais moi, je le fais pas, je le fais sur toi. Fait que là, j'ai comme fait, bon, ok, là, j'ai pas vraiment le choix de le faire. J'ai acheté du... le fond de teint le plus cheap à la pharmacie. J'ai pris des pinceaux qui servent du zéro à faire du maquillage, même plus que de la peinture. Aller au magasin de piage, pis ça, j'ai dit, ouais, ça, là, ça va ben me peinturer à la face. J'ai peur que je fasse comme une réaction à l'air. J'ai tellement la peau sensible. Comme quand t'étais à Hawaï, pis t'as eu comme une méga réaction. Hey, hey, pour les gens qui ont pas vu ça, je vais mettre une photo. T'es allé sur le bord de la lave, pis là, je suis revenu chez nous, j'avais le corps, la face, là. Comme si j'étais brûlé au troisième degré. À Hawaï, je me suis fait faire un tatou. Pis, tu sais, tu l'as pas vu encore, hein? Ah, ben là, je vais vous le montrer. Tadam! Trop beau! C'est hot, hein, quand même? Vraiment cool! Fait que ça, ça veut dire, c'est le hiéroglyphe de le signe de la Terre. Parce que c'est comme des montagnes. Pis, ça veut aussi dire, create your own reality. Donc, créer sa propre réalité. C'est même drôle, parce que je trouve que ça ressemble aussi au signe YouTube. Ouais, tu disais que je me suis l'enfantée. Surtout dans ce sens-là, ça ressemble au logo plaid. Ouais, le logo plaid YouTube. Fait que c'est ça. Et là, je me réveille, mesdames et messieurs. Donc, on s'est préparé les outfits. Ouais, là, on s'est dit... Pour ne pas sacher nos vêtements. Voyons! Très beau! Chacun me semble que mon trou, il est petit. Ces beaux outfits vont être disponibles dans la nouvelle collection de vêtements de Emma Verde. C'est ben, ben, ben tendance. On a vu ça la semaine de mode à Paris, là. C'est ben beau. Oui, la chale, oui, j'ai marqué ça pour elle. On a deux couleurs de fond de teint. On a le pâle, comme ça, ici. On peut plus foncer. Tu voulais faire du contouring, dans le fond. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Fait que là, on commence sans couche. Première couche. Première couche. C'est parti. Oh, mon dieu, c'est froid. Hiiii! Mais ça s'étale bien par... Mais t'as pas fini, c'est juste la première. Tu voulais pas mettre un petit bandeau pour tes cheveux, non? Ben, j'y avais pensé, mais là, je l'ai oublié. Première couche. Numéro 1. Oh, mon dieu, je peux pas croire qu'on est en train de faire ça. Je trouve que tu t'appliques pas. Un petit cheveux dans les cheveux. Je m'applique pas, pardon. Ben... Ok. Arrête de parler. Ok, j'arrête. Je vais m'appliquer. Sous les yeux, ça fait ressortir... J'ai lu aussi dans un tutoriel sur YouTube. Ça fait ressortir quoi? Euh... Ça fait ressortir quelque... Oh, mon dieu, Emma! Tu vas me rendre aveugle. On est rendu à couche 2 de 100. Ça a pas l'air le fun, on dirait. On dirait que j'angoisse. On est 30 à 50, là. Oh, mon dieu, je peux pas croire. Ah! Donc, on est rendu à 10. Moi, j'aime déjà beaucoup le résultat pour être honnête. Je trouve ça bien. Ça fait-tu quand même naturel ou... Maquillage casual pour sortir le soir. Emma, elle a beaucoup trop de fun en ce moment. Moi, j'adore. Je me sens dans mes tutoriels beauté sur YouTube. Moi, les filles, elles disent tout le temps de blender en fait, sans avoir des petits trucs comme ça. Des petits tours de même. Et puis d'en mettre comme dans le cou. Hey, j'ai comme la peau qui me pique un peu. Oh non, ça y est. Ça, c'est mon premier fond de temps que j'ai eu de ma vie, genre au secondaire parce que c'est moins cher la pharmacie. Quand t'as pas d'argent, tu prends le moins cher, tu sais. C'est ça. J'avais pris celui-là et ça me rappelle vraiment mes années du secondaire. Trop drôle. Les odeurs, des fois, ça te rappelle... Moi, là, il y a un parfum que je me mettais en secondaire 1, c'était le parfum Adidas. À chaque fois que je chante ce parfum-là, ça me fait penser à... Oui. Quand j'étais en secondaire 1, tu sais. Il y avait beaucoup de monde qui l'avait. Hey! Il coûtait, je pense, 13 $ à la pharmacie, une grosse bouteille. T'en avais deux ans. Juste dire qu'on est rendus à 30. Ouh! 30! Bon, parfait. 100 moins 30, 78. Tu nous parlais tantôt que t'es en train de travailler sur un gros projet secret, t'as pas le droit de le dire à personne? Non, ça m'énerve tellement si on dirait d'entendre comme les gens mettons dire, je travaille sur un projet secret, je peux pas en parler. Moi, je ne sais c'est quoi, pis c'est débile mental, vous allez capoter. On est vraiment rendus à l'étape où comme il y a des petits motons de fond de temps qui tournent sur toi. Bon, ça va bien. Tu le vois pas, mais t'en as genre un peu partout. Oh mon dieu, dans quoi je m'embarque? Hey, allez donc déjà donner un thumbs up là. C'est comme ça mérite un petit thumbs up. Ok, on est rendus à 65. Ouh! 65, il en reste 45. Ok. Il en reste-tu quand même pas mal? Ah, il en reste. Ah! C'est pas le fun. Hey, je sens vraiment que ma poids est en train de faire une réaction allergique. J'aimerais dire que c'est ma face qu'il faut que tu peintures et non pas mes cheveux. Ah! Je dirais qu'il reste plus dans ma place, dans ta face, fait qu'on fait avec ce qu'on a. C'est plus d'avec quoi du fond de teint? Je sais pas, mais pour vrai l'odeur me fait pas contre. C'est très chimique, hein? Ah! Ah! C'est ce que t'as rendu ici le gros. Pfff! T'aimerais juste vous montrer la gang. Que j'ai trop de fond de teint sur moi. Je regarde la main comme, Hey, on peut faire 200 couches? Si tu veux, moi ça me dérange pas. Ok, 90, il en reste 10. Ou veux-tu faire comme des couches d'autres choses? Des vagnats-hommes, des janelles. Non, ça va, c'est correct. Non? Je peux revenir aussi? Non, non, ça va, ça va. Non, non. Non, non, ça va, ça va. T'sais, j'avais dans 5 minutes, fait que... Ben, je le sais, on est voisins! On habite littéralement genre à 2 minutes demain. Je suis allé chez eux hier, son appart est tellement beau, mais t'avais-tu fait... T'as rencontré mi-tenne, Jean. Sérieux, mi-tenne. T'sais, le chat le plus cute que j'ai jamais vu de l'histoire. Juste à te dire que t'auras pas de parler pis t'en as plein sur les dents. Tu rêves? Vraiment pas être crédible. Dernière couche, ok, t'sais, oh my god, j'peux pas croire que je me suis peut-être mis ça en face. J'en reviens pas qu'on a fini. Ah ouais, ben, moi ça... Tiens, j'ai la tête d'avoir la dernière. Ah ouais. Et voilà. J'ai l'air d'un gros tonneur d'ambulant humain. Moi, je suis très fière du résultat. Ah ouais? J'aimerais bien ça où tu parlais la gang, mais j'ai tellement peur de faire une méga réaction allergique. Hey, ça goûte dégueulasse dans ma bouche. Je vais dans la douche. Je vais dans la douche. Fait que là, allez donner un thumbs up, allez suivre Emma si vous la suivez pas, mais c'est sûr que vous la suivez. La semaine prochaine, on revient en force avec Marina. Merci. Ça me fait plaisir. Je reviens quand tu veux. Écrivez-nous aussi d'autres sortes de challenges qu'on a jamais fait encore. On est toujours à la recherche de challenges Foured. Là-dessus, bye-bye. Bye! À la prochaine!